Alors bonjour, bienvenue sur les plateaux de LVA TV. Nous sommes aujourd'hui en direct avec Jean-Marie Serroni, agroéconomiste indépendant en France, qui est déjà d'ailleurs venu nous rencontrer il y a quelques mois, qui se trouve actuellement au Salon de l'agriculture à Paris. Et on avait quelques questions pour M. Serroni. Alors Jean-Marie Serroni, comment allez-vous ce matin à Paris ? D'abord, je suis dans l'après-midi et ça va très bien. Je vous salue et je vous envoie tout mon amical souvenir à tous. Bon, il semblerait que c'est le froid sibérien à Paris ces temps-ci. Alors ce matin, il faisait très froid. Après, quand on est dans le Salon de l'agriculture, paradoxalement, on est au milieu des animaux et au milieu des stands. Et donc, on a plutôt trop chaud puisque les bâtiments sont surchauffés. Mais oui, il fait froid à Paris. Et depuis, moi, une quarantaine d'années que je fréquente les centres d'agriculture, je crois que c'est la première fois, il y avait un petit peu de neige. Tout à l'heure, je suis passé entre deux bâtiments, il y avait de la neige qui tombait. Donc, il fait froid sur Paris, il fait froid sur la France depuis quelques jours et apparemment encore pendant une semaine. Bon, et puis est-ce qu'il fait froid ou il fait chaud au Salon ? On sait qu'Emmanuel Macron est venu à l'ouverture. Il est resté assez longtemps, une douzaine d'heures, je pense, mais il s'est fait chahuter. Il est venu dire aux producteurs de ce qu'on a pu entendre en transmission des médias, en fait, que les producteurs devaient commencer à ne plus penser les aides, les subventions gouvernementales comme des revenus. Est-ce que c'est bien ça le message qui a été diffusé par le président ? Alors, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, vu du Québec, c'est qu'aujourd'hui en France, Emmanuel Macron tient un discours complètement nouveau vis-à-vis des organisations professionnelles et vis-à-vis des agriculteurs, où il leur dit, en gros, il va falloir changer. Il faut qu'on avance, il va falloir changer. Il y a par ailleurs des éléments conjoncturels qui font un peu monter la pression. Je crois qu'on va en parler. Il y a la question du glyphosate. Il y a la question des accords transatlantiques. Mercosur et Canada-Europe, oui. Mercosur. Il y a un problème franco-français qui est de délimitation des zones défavorisées qui ont droit à régime d'aide à peu particuliers. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Et il y a un troisième élément qui nous a sûrement échappé, mais qu'il faut bien intégrer. C'est que dans neuf mois, il y a des élections professionnelles dans le monde agricole, aux chambres d'agriculture, donc entre les trois syndicats. Donc, il y a un peu de surenchère tout de suite entre les syndicats. Parce que chez vous, contrairement au Québec, où il y a un seul syndicat qui a le monopole, chez vous, il y a une pluralité syndicale. Tout à fait. Chez nous, il y a trois grandes familles syndicales. Quatre syndicats avaient trois grandes familles. Et tous les six ans, ce sont les élections aux chambres d'agriculture. Et c'est la seule occasion qu'ils ont de se compter, de voir leur poids relatif. Donc, on sent bien que ça commence à monter. Ceci étant, Emmanuel Macron est resté, effectivement, assez longtemps au salon. Moi, je trouve, je n'y étais pas, mais j'ai été interviewé samedi, en voyant en direct ce qui se passait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a eu quelques mouvements d'humeur. Il y a eu, notamment, je crois, une vingtaine de jeunes agriculteurs de la région Île-de-France qui avaient des sifflets. Et donc, le président s'est adressé directement à eux. Et c'est ce qu'on a vu tourner en boucle pendant toute la soirée et le lendemain. Il y a eu un entretien assez vif entre le président et un agriculteur qui, en fait, n'est pas n'importe qui. C'est le président du syndicat des jeunes agriculteurs de la région Île-de-France. Donc, quand on le sait, on comprend déjà un peu mieux. Et de ce que je crois savoir, ils ont discuté une dizaine de minutes, dont une minute au débarrage assez chaude. C'est ce qui a été montré. Et puis ensuite, ils ont vraiment dialogué pendant dix minutes. Et ce que je retiens, c'est que le président a été très ferme, assez rugueux, mais est resté, par rapport à des antécédents que nous avons en France, est resté extrêmement courtois, très ferme, mais très courtois et très respectueux vis-à-vis de ce jeune agriculteur. Donc, je crois que ça a été beaucoup monté en épingle pour pas grand-chose. Et le moral des producteurs est commun actuellement ? Quand on va au salon de l'agriculture, on sent quoi ? Les producteurs sont démoralisés, sont positifs ? Comment ils voient l'avenir ? Alors, les agriculteurs, quand on va au salon de l'agriculture, aujourd'hui, ils sont plutôt dans l'expectative. On est dans un entre-deux. Sachant que le salon de l'agriculture, aujourd'hui, c'est beaucoup d'opérations des agriculteurs vers les citadats. Ça n'est presque plus un salon professionnel. Mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui viennent pour le plaisir. Et là, on sent une expectative sous deux angles. On sait que la politique européenne va sans doute changer. On a les États généraux qui ont été menés, mais dont les conclusions, la traduction, plus exactement, n'est pas encore en place. Ce serait quoi, les deux, trois points à retenir de cette fameuse... Les États généraux sur l'alimentation qui ont eu lieu, la conclusion dit quoi, en fait ? Donc, si vous voulez, il y a dans la loi qui est en préparation, il y a trois grandes cités parmi beaucoup de choses qui retiennent l'attention et qui, justement, constituent l'expectative. Il y a la première chose qui est de dire, bon, il faut augmenter le prix payé au producteur. Oui. Et pour ça, des actions avec la grande distribution, pour qu'elles achètent, qu'elles sont obligées de revendre des produits avec une certaine marge, pour ne pas trop faire baisser les produits. Est-ce que ça rend un impact sur le prix à la consommation ? Et alors, c'est ça que personne, tous les économistes, sont extraordinairement sceptiques de ce pari, qui est de dire, en augmentant la marge de la grande distribution sur certains produits, dont le prix au consommateur, ça va, de facto, augmenter les prix payés au producteur. Personne n'y croit véritablement, parce que les produits sur lesquels la grande distribution ne fait pas de marge, sont les produits très transformés. Oui. Et c'est les produits de grandes marques. Sur les produits qui sont directement liés aux agriculteurs, la distribution fait déjà de la marge, donc on voit mal comment ils vont augmenter les prix aux producteurs, sachant que ce n'est pas des philanthropes, on est dans une logique d'entreprise, on n'est pas dans une logique... Le deuxième élément de la loi, c'est le fait de dire que les contrats entre les producteurs et les industriels devront être construits demain à partir des coûts de production. Donc ça, ça vous parle, puisque vous, vous avez une mesure officielle des coûts de production, non pas pour fixer les contrats, mais pour les contrats d'assurance, si j'ai bien compris, quand je suis venu il y a deux mois. Donc chez nous, tout le monde se dit, mais comment on va calculer ces coûts de production ? C'est le même débat que chez vous. Est-ce qu'on enlève le quart supérieur ? Est-ce qu'on enlève le quart inférieur ? À partir de quoi on le calcule ? Et puis d'autre part, l'agriculture française est une agriculture très exportatrice dans à peu près tous les... Tous les domaines. Tous les secteurs sauf avion de bovine. Donc on se dit, mais si on augmente nos coûts de production, comment ça va se passer pour l'exportation ? Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'expectatives sur cet élément-là. Et le troisième élément important qui fait beaucoup parler dans le projet de loi, c'est à tout autre plan, c'est de dire demain, une coopérative, par exemple, n'aura plus le droit à la fois de faire du conseil et de vendre des produits phytosanitaires. C'est-à-dire que la prescription et la vente et le conseil de produits phytosanitaires ne pourront plus être faits par le même organisme, ça sera séparé. Donc ça, ça fait aussi beaucoup parler. On ne sait pas encore quelles sont les modalités qui seront appliquées. Mais évidemment, ça inquiète la description. C'est là qu'on voit les débats reliés aux phytosanitaires, aux pesticides, se débattent également au Québec. Puis la dernière question qu'on aurait à vous poser, justement, ici, on est en train de... La ministre de l'Environnement est sortie cette semaine pour dire qu'ils allaient pas interdire certains pesticides, mais contrôler l'utilisation de certains pesticides. On avait retenu qu'en France, à l'automne dernier, il y avait eu un grand débat entre le ministre de l'Écologie et le ministre de l'Agriculture qui voulait... Le glyphosate dans un an, l'autre dans trois ans. L'Europe parlait de cinq ans. Et ce matin, on entendait sur BFMTV que Stéphane Travers, lui, disait que le trois ans, il n'était pas coulé dans le béton, que s'il fallait plus, on allait chercher d'autres molécules et on garderait le glyphosate un peu plus longtemps. Vous pensez quoi de ça ? Voilà. Le grand mouvement sur lequel on est lancé en France depuis plusieurs années, c'est la réduction des produits phytosanitaires. Donc le gouvernement, Emmanuel Macron avait, dans son programme, annoncé qu'il ferait cette séparation et d'autre part, dans le plan de réduction, il a aussi annoncé qu'il y a certaines molécules qui seraient assez rapidement interprétées. Oui. Donc ça, c'est la ligne, je dirais, qui de toute façon, dans laquelle la France ne déviera pas d'aller vers un moins de usage de produits phytosanitaires pour les désherbants, pour les insecticides et pour les fongicides. Mais c'est le délai qui va être plus long, désert. La question du glyphosate est une question européenne. Donc il y a eu des... C'était l'objet d'énormes polémiques. Un, sur la relation entre la politique et la science, est-ce que le glyphosate est dangereux ou pas pour la santé humaine. Toujours est-il que la décision qui a été prise de la Boccelle, c'est de réautoriser le glyphosate pour 5 ans. Au-delà, il n'est pas dit qu'il sera interdit. C'est de le réautoriser pour 5 ans. Sachant que la France est pesée pour 3 ans et le président a dit que de toute façon, en France, le glyphosate serait interdit dans 3 ans. C'est le cas là. Oui. Sauf que ça a changé ce matin, de ce qu'on comprend. Alors, il y a des situations sur lesquelles le glyphosate, on n'a pas de solution de remplacement. Il faut savoir, vous le savez, que le glyphosate est un désherbant total, c'est un produit qui n'est pas cher, donc qui est énormément utilisé, comment les techniques de ce glyphosate pour l'arrivée. Il y a quelques cas sur lesquels qu'ils ont aujourd'hui une alternative. Donc, je vous remange le système. Jean-Marie, la ligne est en train de se perdre un peu sur la fin. Je pense qu'on a un petit problème de ligne, mais de toute façon, c'est à peu près le temps qu'on avait ce matin. C'est en train de couper. On vous remercie beaucoup pour votre intervention et on se reprend dans les prochaines semaines pour suivre l'actualité de l'agriculture en France avec Jean-Marie Serroni, agroéconomiste. de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada